Bienvenue chez Blumounet Baba Yaga, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une lecture à trois choix en réponse à une question qu'avait posée Dany, que je remercie et qui était, pourquoi est-ce que je ne vis pas la joie ? ou qu'est-ce qui entrave la manifestation de la joie ? Je l'ai formulée comme titre de vidéo par qu'est-ce qui fait que je ne vis pas le bonheur ? Je dirais juste pour simplifier que ce que j'appelle le bonheur c'est la manifestation dans notre vie de tous les jours de la joie qui est un élément constitutif de qui nous sommes en tant qu'individus incarnés Voilà, donc je vous propose pour ceci ces trois choix-là Choix numéro un, le voilà Il n'y a pas de nom, c'est volontaire j'ai choisi des cartes où il n'y avait pas de nom pour laisser vraiment votre intuition s'exercer Choix numéro deux, que voici Et puis, choix numéro trois Voilà Et j'en profite pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent D'abord ça m'aide énormément Et puis c'est toujours une joie de lire vos messages Voilà, et vous trouverez comme d'habitude le timing en dessous dans la description Et je vous dis à tout de suite pour votre lecture Choix numéro un Alors, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas facile pour vous de vivre le bonheur, la joie ? Appelle ta chance Et puis la carte de la force J'ai l'impression qu'il y a parmi vous pas mal de personnes assez dynamiques Qui déploient beaucoup d'efforts, d'énergie pour attirer à elles le bonheur, l'abondance Pour créer des opportunités et des occasions D'abondance, de joie Vous ne ménagez pas vos efforts, je dirais Peut-être que vous avez la croyance Réelle ou supposée, ça je ne sais pas Mais en tout cas, une idée bien ancrée chez vous Que la joie, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit C'est quelque chose que l'on crée Par notre intention, notre désir, notre volonté Vous êtes peut-être un certain nombre à pratiquer la gratitude Parce qu'on sait à quel point la gratitude c'est fondamental Dans notre rapport avec la vie Et je sens dans votre groupe des personnes volontaires, déterminées Je dirais presque des personnes qui ont l'énergie de soulever les montagnes Pour vivre la joie, le bonheur Pour être heureux, heureuse Et vous ne le vivez pas forcément J'ai l'impression que Vous avez l'impression que ça vous échappe Comme quelque chose qui serait Un rêve inaccessible en fait Vous avez peut-être l'impression que Il y a quand même une dimension de chance en même temps Vous faites tout ce qu'il faut pour le vivre Vous prenez soin de vous Vous prenez soin de votre vie Vous pratiquez Vous méditez peut-être Mais ça vous échappe Il y a quelque chose d'insaisissable pour vous J'ai l'impression que vous considérez le bonheur Comme quelque chose qui serait insaisissable Comme quelque chose finalement Qui par sa nature même vous échapperait Et pourtant vous guettez Vous guettez les signes Vous attendez Il y a beaucoup d'espoir Il y a beaucoup d'espoir J'ai l'impression que vous êtes un certain nombre À être très attentif Attentive Aux signes Aux synchronicités Vous prêtez beaucoup d'attention Aux synchronicités Les chiffres Les mots que vous entendez Vous êtes extrêmement attentif Vous êtes extrêmement attentif Vous déployez beaucoup De votre attention À guetter quelque chose Qui n'arrive pas Et peut-être que vous avez l'impression Que le bonheur vous échappe Parce que vous n'avez pas su l'attraper Vous n'avez pas su le saisir Vous n'avez pas su Saisir votre chance Moi l'impression que j'ai C'est que derrière une attitude De votre part Qui est en apparence Très volontaire Pour vivre le bonheur Et créer les conditions De son bonheur Il y a probablement Chez vous Un désir Presque exacerbé Comme quelque chose Comment je pourrais le dire Une énergie un petit peu Combative Vous savez quelquefois Quand on veut quelque chose On le veut toutes ses forces On le guette On l'attend On multiplie Les demandes On multiplie les actions On en fait beaucoup Mais finalement On fait les choses Avec une énergie Un petit peu combative L'épée nous parle quand même Du combat D'une relation Combative Avec soi-même Les autres Et l'univers en général J'ai l'impression Que à force De guetter Les signes Les synchronicités Finalement À force de mettre Une espèce d'hyper-attention À quelque chose Que vous attendez Paradoxalement Vous le faites fuir Ce qui se passe C'est que le bonheur C'est quand même Quelque chose De très fin De très délicat Et C'est comme si vous faisiez Fuir Le bonheur Parce que vous le recherchez Avec une telle intensité Que vous déployez autour de vous Finalement Comme un Un bruit L'image qu'on me donne Pour vous Qui avez fait le choix Numéro 1 L'image qu'on me donne C'est que le bonheur Est quelque chose Qui Le bonheur en fait C'est l'expression De la joie intérieure Et cette joie-là Elle ne peut naître Que dans un certain Silence Et c'est comme si vous À force de guetter Les signes À force de vouloir Faire arriver quelque chose À un certain niveau Subtil Vous émettiez une sorte De bruit De bruit Je dirais Dans l'invisible Dans l'énergique Dans l'énergétique Et Ça fait fuir Le bonheur Ou plus exactement Le fait de recontacter Le bonheur Parce qu'en fait Il est toujours là Comme si vous faisiez Tellement de bruit Vous faites fuir Quelque chose Qui est très délicat Et qui ne demande Qu'à arriver à vous C'est un peu l'impression Que ça me donne C'est étonnant On va continuer Votre lecture Qu'est-ce qui Qu'est-ce que vous êtes En train d'apprendre Avec tout ça Le 5 de terre Et l'esprit de la souris Le 5 de terre Il nous parle De ceux qui ont peur Du manque De ceux qui ont peur D'être privés Et j'ai l'impression Que dans votre détermination À vivre un bonheur Que ce soit un bonheur Dans l'amour Ou dans les relations Ou dans un accomplissement Professionnel Bonheur familial Ou un bonheur Sur un plan plus spirituel D'une manière Ou d'une autre J'ai l'impression Que vous êtes quand même Agis À votre insu Par une peur De passer à côté Par Comme une petite voix Qui vous dirait Si tu Si tu ne bouges pas Tu ne vas pas y arriver Si tu ne déploies pas Beaucoup d'efforts Ça ne va pas marcher Il y a une peur Du manque aussi Et vous êtes en train De regarder Cette peur du manque Parce qu'en fait Le bonheur C'est quelque chose Qui est très fin Qui est très ténu En fait le bonheur C'est l'expression extérieure D'un sentiment Très profond Très intime Très intérieur Qui est la joie Qui est la joie Et la joie C'est tout petit Tout fin Tout délicat Et j'aime bien Parce que l'esprit De la souris Il vous dit Occupez-vous Des petites choses Moi ce que je crois C'est que le bonheur Ce n'est pas qu'il Ce n'est pas qu'il n'est pas là C'est qu'il tient A des toutes petites choses Au moment où je vous parle J'ai ma bougie qui s'éteint Et en général C'est le signe Qu'on arrive sur un nœud Sur un point douloureux Sur une blessure Vous avez l'impression Que le bonheur Pourrait vous échapper Et vous avez une peur du manque Vous avez peur De passer à côté de la vie De passer à côté Peut-être De l'expression De qui vous êtes De passer à côté D'un accomplissement Et du coup Vous déployez Beaucoup, beaucoup, beaucoup D'énergie Ce qu'on vous dit C'est que en fait C'est tout le contraire C'est dans les petites choses C'est dans le fin C'est dans le délicat C'est dans le léger C'est dans le silence Que ça se trouve C'est pas dans des actions Par exemple Vous pouvez vous dire Je serai heureux Heureuse Quand J'aurai réalisé ceci Quand j'aurai accompli cela Quand j'aurai rencontré Telle personne Quand j'aurai vécu Telle relation Quand j'aurai obtenu Tel diplôme Quand j'aurai changé de métier Quand j'aurai de la reconnaissance Et vous mettez Des marqueurs Très voyants Très visibles De ce qui serait Ce bonheur Auquel vous aspirez Et là Ce qu'on vous dit C'est attention Attention Parce que finalement C'est toujours une quête De combler Une peur du manque Et le bonheur Je dirais Il est presque plus Dans les creux Que dans les pleins Il est presque plus Dans le silence Que dans la musique Il est presque plus Dans Dans le vide Que dans le plein Je ne sais pas trop Comment le dire autrement Dans le blanc Que dans l'explosion De couleurs Etc Si il vous est arrivé De jeûner Peut-être que vous avez Vécu ce moment Où il y a une espèce D'euphorie Qui 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 naît En nous Et bien ça C'est le message Qu'on vous transmet En fait le bonheur Ce n'est pas dans le fait De manger beaucoup Beaucoup de bonnes choses C'est plutôt dans cette euphorie Très délicate Très subtile Qui survient Dans le jeûne Alors là évidemment C'est une image Je ne suis pas en train De vous dire Que vous devriez jeûner Quoique Peut-être que pour certains C'est ça le message Mais Il s'agit Oui Dis donc De faire un jeûne Non pas de l'alimentation Mais un jeûne Peut-être par rapport A votre volonté Votre désir De faire arriver quelque chose Quels sont les conseils Que l'on vous donne Danser et la compassion Danser Ce qu'elle vous dit C'est Faites quelque chose Pour changer votre vibration Ce que me dit Cette carte là Quelqu'un qui danse Ce n'est pas quelqu'un Qui a L'intention D'accomplir Un tour de force La force On a la carte de la force Quelqu'un qui danse C'est quelqu'un Qui se laisse porter Par la musique Et qui exprime La grâce Quelque chose Qui est dans l'instant présent Mais ce n'est pas Quelque chose Que l'on construit Il y a un souvenir Qui me revient En voyant vos cartes Quand j'étais En classe de seconde Ça fait donc Fort longtemps maintenant Notre professeur De français Nous avait dit Je ne sais plus De quel texte On était en train De faire l'analyse Elle nous avait dit Mais imaginez Quelqu'un qui se met A danser Imaginez que vous Commenciez A vous mettre A danser Et qu'une personne Arrive Et vous dise Ah mais attends Je vais te porter Je vais te porter Pour t'amener A tel endroit Mais vous En dansant Votre but N'est pas d'arriver Quelque part Quand vous dansez Vous dansez Pour le plaisir pur De la danse Vous ne dansez pas Pour un accomplissement Pour aller D'un point A A un point B Ça c'est une image Dont je me suis toujours Souvenue Et j'ai l'impression Que c'est ça Le message Qu'on est en train De vous transmettre Que peut-être Ce serait intéressant Pour vous Non pas D'arrêter De faire des choses Parce que vous avez En vous une énergie Que vous ne pouvez Peut-être pas Réduire Du jour au lendemain Au silence Mais plutôt D'utiliser votre énergie Pour danser Plutôt que pour faire Des efforts Danser Pour le plaisir De danser Et pas danser Pour les bénéfices Qu'on va en obtenir J'ai l'impression Par ce message On vous ramène A une relation Avec la vie Un peu plus Entre guillemets Gratuite Une relation Où on fait des choses Pour le plaisir De les faire Et pas une relation Où on fait des choses Où on va déployer Énormément d'énergie Pour faire arriver Des accomplissements Et j'ai l'impression Que ça Ça pourrait être intéressant Pour vous Pour retrouver Ce moment De l'instant présent Du bonheur De la joie Qui est dans L'ineffable Dans la grâce D'un mouvement De danse Que rien ne pourrait décrire Que aucune analyse Ne pourrait expliquer Compassion Veille à la souffrance Ça va quand même Vous aider A Revenir En amitié Avec vous-même Je pense Qu'il y a quand même Une souffrance De quelque chose Qui n'arrive pas Et vous avez besoin De De retrouver D'abord Et avant tout Une prise de conscience Que à la base De votre quête Éperdue De faire arriver Quelque chose Qui va vous rendre Heureux Ou heureuse Il y a une souffrance Une peur du manque Une peur de passer À côté de la vie Une peur de ne pas Être aimé Ou de ne pas être reconnu Ou de ne pas avoir Réussi quelque chose Il n'y a rien à réussir J'ai l'impression J'ai l'impression Que c'est une phrase Clé pour vous Je vais vous la redire Il n'y a rien Que vous deviez réussir Personne n'attend de vous En tout cas Sur un plan spirituel Que vous réussissiez Que vous accomplissiez Quoi que ce soit Et vous êtes digne Du bonheur Vous pouvez vivre La joie Indépendamment De tous vos accomplissements De toutes vos réussites De tous vos efforts Je vais terminer Votre lecture En allant garder Votre ligne de temps Avec le tarot On a quand même L'as de coupe Qui nous parle De quelqu'un Qui a déployé Énormément d'efforts Alors peut-être Pour un bon nombre D'entre vous La question du bonheur Va quand même passer Par une quête amoureuse Si cela vous parle Je vous renvoie A l'un de mes derniers Trois choix Qui parlaient De pourquoi je ne vis pas l'amour Il y aura peut-être Des réponses pour vous Pour d'autres Si ça n'a pas été Une quête amoureuse Il y a eu une quête Soit dans un domaine artistique D'accomplir quelque chose Dans un domaine artistique Soit dans un domaine Des liés aux thérapies D'accomplir quelque chose Par la thérapie Ou même en tant que thérapeute Pour certains d'entre vous Comme si ça allait être L'accomplissement suprême De votre vie De devenir artiste Thérapeute Ou Ou de vivre un amour Un amour magnifique Un amour magique Il y a eu quelque chose De cet ordre là Et ça a fait beaucoup de Il y a eu beaucoup d'émotions Impliquées pour vous Dans cette quête là Là aujourd'hui Vous êtes en train De regarder les choses Pour ce qu'elles sont Vous êtes en train De vous pencher Je dirais Sur votre Votre océan intérieur Pour aller regarder Des choses qui émergent Que vous n'aviez pas vues Et qui doivent maintenant Être regardées Vous êtes en train De prendre conscience D'éléments Liés à votre inconscient Qui vous ont beaucoup Agis De par le passé Et qui maintenant Doivent être Regardés pour ce qu'ils sont Sans peur Quelquefois on a peur D'aller regarder Nos Nos émotions Tout ce qui est enfoui Tout ce qu'on n'a pas voulu Regarder de soi-même Et vous êtes en train De le faire Et c'est beau C'est courageux Et c'est le bon moment C'est vraiment Le bon moment Il est question aussi D'aller regarder La dimension Peut-être De rêve Et d'illusion Qu'il y a eu Dans une quête Il y a eu Une quête Avec une dimension De rêve D'illusion Où on s'est un peu Raconté des choses Peut-être qu'on s'est raconté Que c'était le grand amour Qui allait nous rendre heureux Que le jour Où on aurait Plaqué sa carrière Je ne sais pas moi Dans les assurances Pour devenir médium On serait heureux Que le jour Où on aurait Quitté une forme de routine Je ne sais pas Une routine D'une vie salariée Par exemple Pour aller s'accomplir Dans un travail D'artiste Et de créateur On serait heureux Et peut-être Vous êtes aussi En train de prendre Conscience De la dimension D'illusion Qu'il peut y avoir Non pas que ce ne soit pas Des bonnes voies La voie de l'amour La voie de l'art De la créativité D'accompagner les autres Par des talents Qu'on a De guérisseurs De médiums Tout ça c'est très bien Tout ça c'est très bien Si ça vous parle C'est très bien A condition De ne pas en faire La condition absolue Du bonheur Parce que Qu'on soit Un obscur salarié Dans une entreprise Sans panache Ou qu'on soit Un artiste reconnu On reste soumis A la condition humaine On reste soumis A la peur De passer à côté De la vie Du bonheur De l'accomplissement Et je crois Que vous êtes en train De prendre conscience Que Certes c'est beau D'avoir des rêves Et la question N'est pas d'y renoncer Mais il faut juste Être conscient Qu'ils ont peut-être Un peu une dimension illusoire Dans le sens Où ils seraient La réponse absolue A nos désirs Et je pense Que vous allez quand même Vers un détachement J'aime bien Parce que Cette carte du monde Il a enlevé ses lunettes Il arrête Cette espèce D'hyperfocus Avec le binocle Le monocle Il a lâché Une espèce D'hyperfocalisation Sur les signes Les synchronicités Les messages Il lâche un peu le truc Il y a une détente Qui arrive Et là du coup Il y a un accomplissement Qui peut se faire Je dirais Le véritable accomplissement La véritable Reconnexion A la joie Au bonheur C'est quelque chose Qui arrive finalement Quand on a un petit peu Lâché prise Quand on a On a arrêté De se focaliser Sur ce qu'on devait Accomplir Et du coup Ça s'accomplit Tout seul Il y a quelque chose De l'ordre d'une simplicité Qui peut revenir A condition De lâcher un petit peu Une volonté Très combative De faire arriver De faire arriver des choses La carte de l'épée Elle est quand même Très forte Dans votre jeu Très parlante On va terminer Avec une carte De la sagesse De Hafiz C'est la carte Avec ce tigre Qui est sorti Pour vous Je vais vous lire Le message Qu'elle vous dit Parce que je trouve Qu'il peut Il peut vous donner Des éléments De compréhension Intéressants Ce que vous dit Ce que vous dit Le tigre C'est Il est temps De se pardonner La force On a beaucoup eu La force Dans votre jeu Elle est arrivée ici Elle était là aussi En degré 8 Beaucoup de force Donc la force Cet élan La force Née de l'honnêteté Le pouvoir De l'authenticité Dépasser ses conflits Et ses jugements intérieurs Le message Qui vous est donné C'est Utilise ton merveilleux pouvoir Pour pardonner Tous les éléments De ton propre passé Avec lesquels Tu serais encore En conflit Et tout Ce que tu crois Que les autres T'ont fait Pour te blesser Il s'agit vraiment De lâcher Un rapport Avec la vie Basé sur le fait Qu'on doit Y aller en force Qu'on doit y aller Avec beaucoup d'énergie Et pour Ramener un petit peu De douceur De lâcher prise Pour danser Au lieu de Au lieu de batailler Et je crois que pour vous C'est une clé importante Pour faire de la place Dans votre vie Pour réinviter Dans votre vie Les moments Où la joie Le bonheur Vont venir Vous saisir Peut-être Peut-être qu'il y a un moment Où le bonheur Va venir vous saisir Au moment Où vous vous y attendez Le moins Parce que vous aurez Lâché prise C'est très beau Vous avez une très belle lecture Pour vous Qui avez fait le choix Numéro 1 Écoutez J'espère que cela Vous aura aidé A comprendre Ce qui vous anime Ce que vous vivez Et puis à la toute fin De cette vidéo Je vous présenterai Les jeux Qui m'ont servi A réaliser votre lecture Choix numéro 2 Que voici Alors Qu'est-ce qui fait Que le bonheur Vous échappe Alors Voici vos deux Premières cartes L'intégration La lune J'ai l'impression Qu'il y a parmi vous Un bon nombre De personnes Qui pratiquent Beaucoup La méditation Qui ont un Un élan spirituel Très fort Vous êtes peut-être Un certain nombre A effectuer des rituels A faire un travail D'introspection Par Par des voies spirituelles Il y en a qui travaillent Sur Sur l'éveil De la Kundalini Sur l'harmonisation Des chakras Un travail énergétique Très résolu Très déterminé Et Pour d'autres Un travail avec Beaucoup de rituels De la magie féminine Tout ce qui est lié à la lune Travaille beaucoup Avec les cycles de la lune Pleine lune Les lunes Comment on dit Lune noire Les cycles de la lune Il y a quelque chose Vous travaillez beaucoup Sur un plan Énergétique Je dirais Vous faites beaucoup de travail Et Je pense que Vous pourriez avoir L'impression Que Il y a quelque chose Dont vous devez vous libérer Peut-être par rapport à un karma Ou à un poids ancestral J'ai l'impression que Peut-être ça a occupé pas mal Un certain nombre d'entre vous Que pour trouver le bonheur Vous devez peut-être Vous devez peut-être trancher des liens Avec le passé Ou avec une famille Un clan Un groupe Ça peut être Lié à la famille Aux origines familiales A un groupe Qui a Eu Je dirais Une emprise sur vous En tout cas C'est comme ça Que vous semblez le ressentir Pour certains d'entre vous Pour d'autres Quelque chose d'ancestral Ou de karmique Quelque chose Qui est lié vraiment A de multiples Incarnations Et réincarnations J'ai l'impression Que pour vous C'est comme si vous aviez fait De ces libérations Karmiques Ou transgénérationnelles Ou par rapport à une famille Ou un groupe La clé De votre bonheur Peut-être aussi Que vous avez l'impression Qu'il y a On me dit comme Alors entre guillemets Entre gros guillemets Qui a comme une malédiction Quelque chose de lourd Qui pèse sur vous Qui vous empêche De vivre Une forme d'innocence Qui permettrait le bonheur J'ai l'impression Que vous essayez de retrouver Une forme d'innocence Peut-être qu'il y a Un combat chez vous Entre Des mémoires du passé Que vous portez Et un désir De retrouver une innocence Et ça semble prendre Beaucoup de place Et vous entraver finalement A vivre le bonheur Maintenant si je regarde Les causes profondes Ce que j'appellerais Les causes spirituelles J'ai quand même l'impression Qu'il y en a Parmi vous Un bon nombre Qui Consacrent une bonne part De leur Attention Vers un passé Qui s'agirait de résoudre Des liens karmiques Ou un passé Familial Transgénérationnel Ou quelque chose De passé Dans votre vie personnelle Mais d'un passé Qui devrait être résolu Parce que vous avez Comme une peur J'ai l'impression Que Inconsciemment La joie Le bonheur Vous fait un petit peu peur Vous vous en méfiez Et vous avez du mal A rester avec Ce qui est là Maintenant Tout de suite Dans l'instant présent Le message Qui est transmis Pour vous là C'est que La joie Que vous pouvez vivre Elle est là Maintenant Tout de suite Elle a besoin De rien Et elle n'est pas dangereuse Vous n'avez pas besoin De De résoudre des choses Dans le passé Pour que ça aille bien Maintenant Parce que ça C'est un piège Et vous n'avez pas besoin D'avoir peur De ce qui se passe Quand on s'en remet Complètement A la vie J'ai l'impression Que le travail Toute l'énergie Que vous déployez Dont j'ai parlé Tout à l'heure Avec ces deux cartes Méditation Méditation Kundalini Rituels Travailler avec la lune Etc En soi C'est un beau travail C'est une belle démarche Et vous le faites bien Mais Il y aurait éventuellement Le risque De vous piéger Dans la croyance Que vous devez faire tout ça Pour être heureux Que vous devez Méditer Faire des rituels Prier Pour être heureux Parce qu'en fait Vous vous piégez Dans un conditionnement Que vous vous imposez A vous-même On peut vivre la joie Et le bonheur Sans faire rien de tout ça Sans méditation Sans rituel Sans nettoyage Karmique Sans rien en fait Et je ne dis pas Que ce n'est pas bien De le faire C'est bien Ce que vous faites C'est bien Le travail de méditation C'est bien Le travail D'aller regarder Ce qui se passe Dans le karmique Dans le transgénérationnel C'est bien Mais ce n'est pas ça Finalement Qui va vous amener Le bonheur Le bonheur Il est là maintenant Tout de suite Il n'y a rien à faire Pour le vivre Le bonheur Il arrive Quand vous vous arrêtez Et que vous écoutez Le silence Quand vous Quand vous prenez Un instant Et ça on le vit Quelquefois Au moment Quand on regarde Le soleil se lever Ou se coucher Mais c'est vrai A tout autre moment De la journée Des instants Où on regarde Juste le monde Tel qu'il est Sans attente Sans focalisation Sans condition En fait Juste prendre Ce qu'il y a Maintenant Tout de suite Je dirais Que le message Pour vous C'est de ne pas Faire dépendre Le vécu Le ressenti De la joie De tout ce que Vous faites Par ailleurs En croyant Que ça va La faire arriver Les rituels Les méditations Le travail Transgénérationnel Psychogénéalogique Tous les Travaillants Le travail En psychothérapie Les rituels La magie Les rituels De la lune Notamment Tout ça C'est très bien Mais ce n'est pas La condition Du bonheur Et vous pourriez Vous piéger Finalement En mettant Une espèce De programmation Que le bonheur Ne peut être Accompli Que si vous avez Fait tout ce travail Ce sont deux choses Différentes Le travail Que vous faites Il est bien Le bonheur Il est libre De tout ça Et du coup Vous vous y piégez Un petit peu C'est paradoxal Quelquefois On fait beaucoup Beaucoup de travail Spirituel Sur soi Et puis on s'y piège Un petit peu Qu'est-ce que vous êtes En train d'apprendre Le roi d'air Et l'esprit du corbeau Je crois que vous êtes En train d'apprendre A faire la part des choses A ramener peut-être Une vision Plus Plus large Plus vaste Plus Une vision Qui soit moins Dans les détails J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il y a parmi vous Un certain nombre De personnes Qui ont eu tendance A être très très Attentionnées Très attentives A tout ce que vous faites Sur un plan De démarche spirituelle Et là ce qu'on vous dit C'est très bien Mais ce serait bien De prendre un petit peu De hauteur Pour regarder Votre vie Et votre travail Sous un angle Peut-être plus Plus libre Plus large Quoi que vous fassiez Les mondes spirituels Les mondes spirituels Sont là pour vous Ils vous accompagnent C'est-à-dire que même La personne Qui a le moins De pratiques Je ne sais pas moi Le yoga Le jeûne Les soins énergétiques Enfin tout ça Les personnes Qui ont le moins De pratiques De tout cet ordre-là Peuvent vivre Des expériences spirituelles Aussi puissantes Que les personnes Qui déploient Beaucoup, beaucoup D'énergie Pour vivre La spiritualité Et j'ai l'impression Que c'est un message Qui vous est transmis L'esprit du corbeau C'est un esprit D'une très, très grande Sagesse Et derrière Ses apparences Un peu banales Même pas forcément Très, très attirantes Le corbeau Il est peut-être Moins magique Que l'aigle Ou même le phénix Et pourtant Il est d'une très grande Sagesse D'une très grande Spiritualité Son message C'est que l'esprit Est toujours avec vous Les mondes spirituels Sont toujours avec vous Quoi que vous fassiez Et je pense Qu'il serait intéressant Pour vous De regarder Vos propres pratiques Spirituelles Sous un angle Plus, je dirais Plus apaisé C'est bien de les faire Mais ne les posez pas Comme des conditions Absolues du bonheur Parce que le bonheur Bien sûr Il naît d'une pratique Spirituelle Mais Ça demande peut-être Une relation Peut-être un petit peu plus Détendue Avec vos pratiques Spirituelles Peut-être que Vous faites des pratiques Spirituelles Ou tout un travail Mais avec beaucoup Beaucoup d'attente Qu'elle vous apporte Quelque chose Et ça Il va peut-être falloir Retrouver une vision Peut-être un petit peu Libérée de tout ça Ouais Les cartes Qui viennent Pour vous donner Des conseils Des recommandations Il y a Répondez à l'appel Et la libération Des postes et fardeaux Répondez à l'appel Et elle vous pose une question Qu'est-ce que votre âme Vous appelle à faire ? Libération Des postes et fardeaux Moi j'ai l'impression Qu'est-ce qui pourrait être Intéressant pour vous Ce serait De répondre à votre appel Spirituel Qui semble très très fort Chez vous Répondez à votre appel Spirituel Mais de façon Beaucoup plus libre Beaucoup moins Conditionnelle Ne faites pas De votre pratique Spirituelle Une condition Pour vivre le bonheur Et ça Ça va vous permettre De lâcher beaucoup de choses Des postes et fardeaux Ça va vous libérer Parce que quelquefois On multiplie Tellement les pratiques Spirituelles Que On Enfin Spirituelle Ou de travail sur soi Que finalement On n'arrive plus À vivre l'instant présent On n'est plus présent Pour répondre A Aux appels De notre âme D'instant en instant Parce qu'on est dans des Vous savez Quand on est dans Un travail très intense Sur un plan spirituel On a un emploi du temps Bien défini On a nos pratiques On a nos routines Spirituelles Etc Mais quelquefois On en fait trop Alors je dis spirituel C'est tout le développement Personnel Etc Mais des fois On a tendance À en faire trop Et ça manque un peu De spontanéité Et de liberté Des postes et fardeaux Moi j'ai l'impression Que voilà C'est de ça Que ça vous parle On va terminer En regardant En regarder Votre ligne de temps Cinq de coupe Huit de pentacle Neuf de pentacle Alors Le cinq de coupe Nous parle du fait Qu'il y a eu Il y a parmi vous Des gens qui ont fait Un énorme travail De deuil De pardon De libération Tout le travail De libération Du karma Il revient là Donc le travail On vous dit Vous l'avez fait C'est bien Vous l'avez fait Vous l'avez bien fait Mais Vous êtes en train De prendre conscience Que peut-être Vous êtes en train De vous noyer Dans les détails Vous en faites Peut-être un petit peu trop Le huit de pentacle Mais il va être temps De passer à autre chose Et de peut-être De lâcher un petit peu Une énergie Trop Une trop grande implication Avec Une exigence sur vous-même J'ai l'impression Que vous êtes exigeant Par rapport à vous-même Il y a un perfectionnisme Par rapport à vous-même Une exigence Peut-être que vous êtes Durs avec vous-même Vous vous en demandez Beaucoup Et c'est très beau Parce que vous allez Vers ceci Neuf de pentacle Le neuf de pentacle C'est celui Ou celle Qui profite De ce qui lui est donné Qui savoure Les récompenses La récolte Du travail accompli Dans un espace paisible En neuf de pentacle On s'est un petit peu Retiré du monde On s'est retiré Des efforts On s'est retiré De toute une vie Où on a déployé Beaucoup d'efforts Et enfin On savoure Le fruit De tout son travail Mais peut-être aussi Parce qu'il y a eu Un lâcher prise J'ai l'impression Que vous êtes dans Une phase de votre vie Où vous arrivez A un maximum D'un déploiement D'énergie Et que là Vous allez aller Vers quelque chose De beaucoup plus léger Vous allez commencer A recueillir Le fruit de vos efforts Pour terminer Votre jeu J'ai sorti une carte De la De la sagesse De Hafiz J'aime bien Parce que la carte Pour vous C'est la retraite Et c'est ça C'est prendre sa retraite C'est la même énergie Que le neuf de pentacle Il s'agit De prendre sa retraite De se mettre en De lever un peu le pied Après avoir fourni Énormément d'efforts Énormément de travail En thérapie En développement personnel Ou sur une quête spirituelle Quel qu'était votre chemin Vous allez vers Un moment de votre vie Où vous allez pouvoir Lâcher un peu tout ça Vous dégagez un petit peu De tout ça Et juste Profitez de ce qui est là Profitez aussi Du fruit De tous vos efforts Parce que ça va être Plus léger Il y a quelque chose Qui va se libérer Là pour vous Écoutez c'est magnifique C'est très très beau Et je pense que vraiment Pour en revenir A la question initiale Pourquoi le bonheur m'échappe Peut-être simplement Parce que vous en avez fait Beaucoup 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 Que vous aviez un peu Je dirais le nez Dans le guidon Mais que là Ça va se libérer Ça va se lâcher Il y a quelque chose Qui va arriver pour vous A condition Je dirais de lever le pied Voilà ce que j'ai Pour vous Qui avez fait le choix numéro 2 J'espère que cette petite lecture Vous aura donné des clés Et je vous retrouverai A la toute fin de cette vidéo Pour vous présenter les jeux Qui m'ont servi A réaliser votre lecture Choix numéro 3 Qu'est-ce qui fait Que le bonheur pour vous Est quelque chose Qui semble Insaisissable Ou difficile à vivre Difficile à manifester Peut-être Alors Voilà les premières cartes Qui sont arrivées pour vous Sur tous les fronts Et le jugement Je ne serais pas étonnée Qu'il y ait parmi vous Un bon nombre de personnes Qui soignent Beaucoup Une bonne image D'elles-mêmes Des personnes Des personnes qui sont Très très sensibles A la peur d'être jugées A la peur d'être condamnées A la peur d'être Mal compris Mal comprises Et du coup Vous déployez énormément De D'énergie Pour Je dirais pour contrôler Votre image Pas dans le sens Où ce serait une forme De coquetterie Même si C'est ce que certains Peuvent peut-être Percevoir de l'extérieur Mais plutôt Dans le sens Où Peut-être Vous avez l'impression Que On va vous juger Sur vos apparences Et que Vous devez être Extrêmement attentif Aux apparences Pour ne pas être Mal jugé Parce que les gens Pourraient se tromper Sur la véritable flamme Qui vous anime Il y en a peut-être Qui ont peur De l'erreur judiciaire Si je peux le formuler Comme ça La peur Du mal entendu D'être pris Pour ce qu'on n'est pas Et du coup Vous déployez Énormément d'énergie Pour Pour donner Une bonne image De personne Bienveillante Calme Et c'est pas Que vous soyez Pas bienveillant Vous l'êtes sûrement Mais la question C'est que Vous y mettez Beaucoup d'attention A le A le montrer Peut-être Pour certains d'entre vous Il y en a peut-être Aussi qui sont Qui vivent Quelquefois Des colères Et qui essayent De montrer Un visage paisible Alors qu'en fait A l'intérieur Il y a de la colère Parce que Vous avez peut-être Peur Que cette colère Elle fasse du mal Autour de vous D'une manière Ou d'une autre J'ai l'impression Que vous contrôlez Ce que vous montrez Au monde Par peur D'être mal jugé Alors Je ne serais pas surprise Que Parmi vous Il y en a pas mal Qui ont quand même Vécu des choses Douloureuses Avec un Pas mal D'épreuve J'ai l'impression Qu'il y en a Qui sont passées Par Un peu Par le tunnel Le tunnel Du désespoir Les épreuves Qui arrivent Les unes A la suite Des autres Les galères Qui s'accumulent L'incompréhension Peut-être aussi Des trahisons Il y en a quand même Qui ont eu Le cœur blessé Pour un certain nombre D'entre vous C'est en lien Avec la relation A deux J'ai l'impression Qu'il y en a Qui ont été Dans une quête De De l'âme sœur Ce qu'on appelle Les histoires De flammes jumelles Peut-être Vous avez couru Après quelqu'un Qui vous a échappé Si je peux le formuler Comme ça Je le dis absolument Sans aucune ironie Peut-être vous avez essayé D'aimer quelqu'un Qui ne vous a pas aimé En tout cas Il y a des blessures Des épreuves Parmi vous Beaucoup de personnes Qui ont été mises A rude Qui ont été mises Pardon A rude épreuve Il y en a On me dit Qui en sont passées Par la nuit noire De l'âme Le désespoir Et du coup Quand on a vécu Tout ça On peut se dire Bah oui C'est normal Que je ne vive pas Le bonheur Peut-être qu'au fond Il y a quelque chose D'autre Dans la profondeur Qui fait que Et ça C'est tout à fait Inconscient Vous vous êtes Peut-être un petit peu Blindé Contre ce que la vie Vous apporte Peut-être en raison De toutes les épreuves Que vous avez vécues Vous vous êtes Un petit peu blindé Et finalement Quoi que la vie Vous apporte Vous l'accueillez Avec méfiance Si une personne Sympathique Arrive dans votre entourage Vous allez d'abord Vous demander Si cette personne Est vraiment digne De confiance Si quelqu'un Vous fait un cadeau Vous allez vous demander Si ce n'est pas intéressé Il y a une prudence Une méfiance Je vous sens Un petit peu Dans une forme D'immobilité Ou d'immobilisme De quelque chose Qui est en protection En méfiance En contrôle Parce qu'on ne sait jamais Ce que la vie peut apporter Et que dans votre expérience Ce que la vie a apporté Ce n'était pas spécialement Rigolo Mais du coup Quand on est Dans ce contrôle Là Ce qu'on fait C'est qu'on bloque aussi Le flux de la vie Avec aussi Ce qu'elle peut apporter De bon Et ça c'est difficile Ça c'est très difficile Je vous sens en protection Protection contre tout Ce que la vie Pourrait vous offrir Paradoxalement Quelquefois la vie Nous apporte des épreuves Qui nous brisent Et on se dit Je suis brisé Mais en fait Ce qui a été brisé Ce n'est pas vraiment Notre être profond C'est plutôt Notre personnage Bien sûr Il y a des douleurs du cœur Je ne suis pas du tout En train de diminuer Les épreuves Qui ont pu être Les vôtres Et les souffrances Mais quelquefois Les souffrances Elles viennent aussi Briser notre coquille Elles viennent briser Notre coquille protectrice Quelquefois Les flèches Qu'on prend dans le cœur Elles viennent ouvrir Notre cœur C'est paradoxal Mais c'est comme ça Que ça marche la vie Et du coup Quand on se met En protection On ne permet pas Aux flèches De nous blesser Mais on ne permet pas Aussi Cette ouverture Cette vulnérabilité Mais qui est aussi Une ouverture Qui permettrait aussi De faire entrer La lumière Qu'est-ce que vous êtes En train d'apprendre Avec tout ça La roue de fortune Et l'esprit De la libellule L'esprit de la libellule Il vous dit La vérité Transcende l'illusion J'ai l'impression Que vous avez Impérativement besoin De vérité De vous dire A vous-même Une vérité C'est-à-dire Quand on est vrai Quand on est authentique On enlève son armure Protectrice Il y a beaucoup D'armure Et de défense Et de protection Autour de vous Ce qui est bien normal Étant donné Ce que vous avez vécu Mais peut-être Que le moment Est venu maintenant De retrouver Un petit peu plus De Une forme de légèreté D'authenticité L'authenticité La vérité Qui transcende L'illusion Il s'agit ici De l'authenticité Qui fait Qu'on accepte De se montrer Au monde Tel que l'on est Que l'on n'est plus En protection Que l'on n'est plus En train d'essayer De surveiller son image Et qu'on accepte D'être un tout petit peu Plus Vrai En dépassant Notre peur D'être blessé Et c'est ça Qui va faire tourner la roue C'est ça Qui va faire avancer Les choses pour vous C'est d'être Un peu moins En protection Sous votre armure Et un peu plus En authenticité En sachant Que peut-être Peut-être Ça peut vous blesser Mais pas obligatoirement Quel est le conseil Que la vie vous donne Et bien ouais Amusez-vous Et l'état sauvage Exprime ce que tu es C'est vraiment ça Vous avez besoin De retrouver Quelque chose De plus léger De plus authentique Je dirais De vous lâcher Un petit peu la bride Cet état sauvage Là Ça me parle D'une énergie Très forte Qui est en vous Mais qui est contrôlée Peut-être Les émotions Que vous retenez Peut-être Quelquefois Il y en a Qui ont envie De pleurer Et qui n'osent pas Ou qui se sentent En colère Mais qui maîtrisent Parce qu'il ne faut Surtout pas montrer Qu'on est en colère Parce que Ce serait le signe Qu'on ne va pas bien Ou qu'on n'est pas spirituel Ou qu'on n'est pas accompli Ou que sais-je Ce qui vous est dit Je crois ici Avec ces cartes-là Amusez-vous Etat sauvage Exprime ce que tu es C'est vraiment Que vous êtes invité Maintenant A plus de Je dirais A lâcher prise Une souplesse Prendre les choses Comme elles viennent Et vous montrer Tels que vous êtes Sans essayer De soigner L'image Il y a quelque chose D'un peu plus brut Un peu plus nature Qui peut se montrer Peut-être ça pourrait être Un exercice intéressant Alors je vais m'adresser Plutôt aux femmes Si vous avez l'habitude De vous maquiller De faire au moins Une fois l'essai De sortir dans la rue Sans maquillage Et puis en jogging Plutôt qu'avec Une jolie tenue Si vous avez l'habitude Dans les conversations De toujours défendre La bonne image de vous D'accepter au moins une fois De donner de vous Une image imparfaite C'est juste à titre d'exercice Juste pour voir Que vous y survivez en fait Que quand vous vous montrez Tel que vous êtes Dans votre Merveilleuse imperfection Vous êtes tout aussi digne De l'amour De la joie De Du divin en fait En vous D'accueillir en vous La beauté De l'être divin Que vous êtes Il n'y a pas besoin Vous avez beaucoup Beaucoup porté Vous avez beaucoup porté Et c'était en lien Avec les autres Avec ce que vous deviez faire Pour les autres Quelquefois on porte beaucoup Pour aider les autres Et quelquefois on porte beaucoup Pour ne pas être un souci Pour les autres Ou pour ne pas être Mal comprise des autres Ou pour éviter Tout accro Dans nos relations Avec les autres Et c'est intéressant Parce que là Je vois quelqu'un Qui est en train De lâcher un fardeau Là Qui a besoin De déposer Parce qu'il porte trop Et vous voyez Il y a un de ces bâtons Là Qui est par terre Pour l'instant Je pense que vous êtes Dans une phase de transition Assez importante Où il y a des grosses Prises de conscience Il y en a peut-être Qui font un travail En thérapie Un travail avec Un thérapeute Un guide Un médium Un chaman Enfin un ou une Un accompagnant Quel qu'il soit Il y en a d'autres Qui sont en train De faire un travail intérieur Tout seul Tout seul Pour essayer De retrouver Une connexion Avec votre dimension Spirituelle Avec votre maître Maître ou maîtresse Intérieure Avec votre sagesse Intérieure Mais ce qui est sûr C'est que vous êtes En train de faire Un travail Pour ramener Dans votre vie Une vision spirituelle Sur des problèmes Qui jusqu'à présent Avaient été vus Sur un plan Plus personnel Et c'est une très bonne Chose pour vous Et Alors ça j'aime beaucoup Vers quoi vous allez Le roi de bâton Je vous ai dit tout à l'heure Qu'il y avait un bâton Qui était un peu En dehors du Du paquet là Vous voyez ce bâton là Qui est par terre J'ai l'impression J'ai l'impression Que vous allez Vers une simplification Cette personne là On pourrait dire Votre vous du passé Elle a lâché ses fardeaux Parce qu'elle en faisait trop Elle en portait trop Elle se Elle se Elle se blindait peut-être Un petit peu trop Ou elle se protégeait Un peu trop Et du coup Il y a besoin de simplifier Et là vous simplifiez Il n'y a plus qu'un seul bâton Au lieu d'y en avoir dix Il y en a un Mais celui-là Il est vrai Il est authentique Ce que j'aime bien Avec le roi de Le roi de bâton C'est qu'il ne fait pas semblant D'être quelqu'un d'autre De manière intéressante C'est très intéressant Sur le costume du roi de bâton Je ne sais pas si vous le voyez On a un caméléon Et le caméléon En règle générale C'est plutôt justement Celui ou celle Qui est toujours En train de s'aligner Sur Son environnement Pour Pour passer inaperçu Ou pour être discret Ou pour ne pas être Trop remarqué Dans le sens de quelqu'un Qui serait remarqué Parce qu'il n'est pas aligné Qu'il n'est pas comme il faut Et on le retrouve Sur le costume du roi de bâton Moi j'ai l'impression que Ce vers quoi vous allez C'est le fait D'assumer Que dans le passé Vous avez un peu joué Les caméléons Que ça a fait partie De votre cheminement Que ce n'était pas une erreur en soi Mais que vous êtes Beaucoup plus que ça Il y a des choses Qui doivent s'affirmer Le roi de bâton Il ne laissait pas de plaire Il ne laissait pas de plaire Il ne se soucie pas De sa bonne image Il sait très bien Ce qu'il est Il sait très bien Que dans le passé Il a eu Il en est passé Par des moments Où il n'était pas lui-même Pas authentique Il s'est accepté Tel qu'il était Il n'essaye plus De faire croire Qu'il est quelqu'un d'autre Je trouve cette image Très intéressante Donc en fait Le fait de retrouver La joie Le bonheur Pour vous Choix numéro 3 Ça passe par le fait D'accepter que D'abord même si vous avez été blessé Vous n'en avez pas été détruit Et que Si vous avez eu Comme réflexe De vous blinder Derrière une armure Le moment est venu De l'enlever Et d'être vous Plus libre Plus léger Plus authentique Parce que plus vous êtes aligné Sur votre authenticité Plus la vie Elle vient vous répondre Moins vous avez peur D'être jugé Paradoxalement Moins vous êtes atteint Par d'éventuels jugements Qu'on pourrait plaquer sur vous Parce que ça va déteindre En fait sur vous Ça ne va plus vous toucher Parce qu'en fait Vous saurez qui vous êtes Vous êtes en train de faire Un gros travail Choix numéro 3 Pour savoir qui vous êtes Et dès l'instant Où on sait Qui l'on est On est beaucoup moins Soucieux Du jugement D'autrui Sur nous-mêmes Et du coup Dans cet espace Apaisé La joie Et le bonheur Peuvent revenir Parce que ça enlève Un stress énorme Voilà ce que j'ai pour vous Choix numéro 3 Ben écoutez J'espère que cette petite lecture Vous aura aidé On va terminer par une carte Que je sors pour vous Du jeu de la sagesse De Hafiz Pour conclure votre lecture C'est intéressant Ça s'appelle Pause Faire une pause Pour réfléchir Et c'est une carte Qui nous parle D'être en réceptivité Dans notre intuition Dans notre patience Dans quelque chose Où on arrête de batailler Où on accueille Ce qui vient Elle nous dit Qu'il n'y a rien à faire En fait Ce n'est pas une carte Qui nous parle d'action Elle nous parle plutôt De voir les choses Telles qu'elles sont D'accueillir ce qui est Tel que c'est Sans jugement Et je trouve que c'est Une belle carte pour vous Accueillir ce qui est Sans essayer de De se construire Une image Un personnage Sans jugement Sur soi Et sur le monde Voilà ce que j'ai pour vous Cher choix numéro 3 J'espère que cela Vous aura aidé A vivre Ce que vous avez à vivre Et puis je vous retrouve Tout de suite Après cette petite lecture Pour vous montrer Les cartes Qui m'ont servi A la réaliser Voilà Je vais vous montrer Les cartes Qui m'ont servi A réaliser votre lecture Les cartes de choix Ce sont toujours celles-là Que j'aime énormément Parce qu'il n'y a pas De mots Écrits dessus Et je trouve Que ça aide bien A faire le choix En écoutant son intuition Ensuite j'ai utilisé Ces deux jeux-là Par contre Vous ne les trouverez pas Tels quels Dans le commerce Parce que Je les ai redécoupés Et j'ai enlevé Les anciens mots-clés Pour mettre les miens Parce que les mots-clés Qui étaient sur ces jeux Ne me parlaient pas du tout Je vous mettrai le lien Vers les vidéos Où j'explique Comment je les ai modifiées C'est dans la playlist L'atelier des tarots Ensuite on a utilisé Le tarot Mythic of Mystical Moment Et The Oracle of the Rose Vous admirerez Mon accent anglais Au passage Ensuite on a pris L'oracle de l'amour De la déesse Et l'oracle des rêves De la déesse Ainsi que Celui-ci La guérison énergétique Dont j'utilise que la moitié Parce que l'autre moitié Ne m'intéresse pas beaucoup J'explique pour quelle raison Dans l'atelier Non pas dans l'atelier des tarots Mais dans la Playlist revue Où je vous ai présenté ce jeu Et j'explique pourquoi Je n'en utilise que la moitié Ensuite on a pris Un duo Facile à trouver Mais qui marche toujours très bien Le tarot de la bienveillance C'est l'oracle de l'esprit animal C'est un peu téléphoné Parce que c'est la même Auteur qui a écrit le livret Et la même illustratrice Mais bon Ils marchent tellement bien ensemble Que je n'avais pas de raison De m'en priver Ensuite on a pris La voix des artisans de lumière Et l'oracle de la mer Je trouve qu'ils Ils vont bien ensemble Ces deux-là Je les aime bien ensemble Et pour terminer On a pris Le Dreaming Way Le tarot Le Dreaming Way Que j'aime beaucoup Et le Wisdom of Hafiz Comme dernière carte conseil Voilà Eh bien écoutez Vous savez tout J'espère que tout ceci Vous aidera Si vous êtes en train De constituer votre propre bibliothèque De tarot et d'oracle Je vous remercie Je vous dis à bientôt Chez Blue Moon Et Baba Yaga Et puis Je vous remercie Vous allez